Bonjour Dimitri, je regrette sincèrement d'avoir pu participer à cette séquence sur le Sénégal qui m'intéressait à plus de haut niveau ainsi qu'à mon organisation et à mes amis avec laquelle j'anime cette organisation de diaspora sénégalaise qui a des choses à dire, qui a des propositions à faire sur cette thématique du développement économique et social qui effectivement auraient aimé rencontrer les différents acteurs qui ont eu à présenter leurs initiatives, leur parcours et les projets d'entreprise qu'ils ont à la fois en termes de création ou en termes d'investissement qui impliquent ou qui pourraient impliquer les diaspora sénégalaise. J'aurais aimé saluer mon ami et frère monsieur le consul général du Sénégal à Marseille dont la qualité professionnelle et technique, l'intellectualité de très haut niveau ainsi que la manière dont il gère les affaires consulaires à Marseille sont à saluer. Je m'appelle Mamadou Demi, je suis haut conseiller des collectivités territoriales de la République du Sénégal. Je représente les diasporas sénégalaises au sein du haut conseiller des collectivités territoriales de la République du Sénégal. Je suis président de l'organisation non gouvernementale S2DS Sénégal, diaspora et développement solidaire que j'ai eue à cofonder avec mon ami et frère Jumeau, Mambassi Sokho, qui est le vice-président délégué, médiateur culturel et scientifique à la Cité des Sciences à Paris. Moi-même, je suis donc sociologue de développement, sociologue de migration et de développement local et auditeur de l'IHDN et studio autres études de l'évence nationale de Paris. Notre organisation comporte plusieurs expertises dans des domaines variés, mais de manière pluridisciplinaire et complémentaire, nous travaillons sur quatre axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la mobilisation des expertises en direction des collectivités territoriales sénégalaises, afin de les accompagner dans la définition des priorités et des enjeux de développement territorial local, notamment dans le cadre de la promotion des opérations des partenariats publics-privés-populations. Partenariats publics-privés-organisations-populations, PPPP, où autant les collectivités territoriales peuvent engager avec des partenaires privés des logiques de financement du développement territorial, tout en impliquant des populations locales qui, à partir des ressources dont ils disposent, pourraient participer aux tours de taboues qui pourraient être constituées dans la mise en place d'un programme économique et social à l'échelle d'un territoire. Et cela, les diasporas sénégalaises, qui sont donc un des membres de ces collectivités territoriales, de ces villages, ont un rôle fondamental à jouer en tant que bailleurs de ces opérations de financement de ces partenariats publics-privés-populations autour de thématiques variées, notamment celui de la santé, celui de l'éducation, celui des mobilités territoriales, celui des programmes en matière de développement agricole, d'accès à l'énergie et d'accès au réseau, notamment en termes de communication au réseau téléphonique. Ce sont des pistes de travail autour de lesquelles nous travaillons, que nous proposons à des collectivités territoriales. Aujourd'hui, dans le cadre de notre travail, nous sommes engagés avec plusieurs partenaires français sur trois thématiques fondamentales. La première thématique est celui de la santé, notamment la réalisation de postes de santé renforcés dans plusieurs localités de la vallée du fleuve Sénégal et au centre, notamment dans la région de Thiesse, dans la région de Kolda, notamment au niveau du département de Vénégara. Ces postes de santé, qui nécessitent la mobilisation des moyens en matière de santé numérique, notamment de la télé-médicine, sont destinés à la fois à répondre aux besoins prioritaires des gens et à sortir de l'isolement, donc les acteurs de la santé qui sont affectés dans des zones éloignées des grands centres de distribution, et surtout d'essayer de gommer la distance par le biais de la santé numérique ou du télénumérique, de telle sorte que les acteurs de santé isolés dans des villages reculés du Sénégal soient en capacité de communiquer avec des compétences supérieures à honneur, de telle sorte que la distance soit gommée et qu'il n'y ait plus de nécessité de transférer un malade à des distances de kilomètres, mais que grâce à la télé-médicine, nous soyons en capacité de mobiliser les compétences locales et celles d'ailleurs pour apprendre en charge le malade et le soigner dans les manières les plus correctes et les plus accompagnées. Aujourd'hui, nous avons signé 10 conventions de partenariat avec des villages et leurs diasporas qui sont ici en France dans la construction et la réalisation de ce programme de santé de base en termes d'infrastructures sanitaires. Et nous sommes en étroite concertation avec les autorités sénégalaises qui, à leur niveau, participent avec nous à l'élaboration de ce programme et les autorités régionales sanitaires des districts dans lesquels nous intervenons, les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase de mise en œuvre de ce programme, mise en œuvre opérationnelle. Et en ce sens, nous envisageons, au mois d'octobre prochain, si les conditions de santé et de retrouvage se le permettent, donc d'organiser un forum de santé numérique important au Sénégal qui permettra de mobiliser non seulement les acteurs de la santé numérique, les start-up, qui pourraient donc compléter le dispositif, et en même temps, les villages et les communes et les collectivités territoriales qui seraient susceptibles d'être intéressés par la démarche. Et à ce moment-là, nous travaillons étroitement avec le ministère de la Santé du Sénégal, le ministère du Némiro, le Haut-Conseil des Collectivités Territoriales et la Présidente de la République pour pouvoir donc mettre en avant ce dispositif-là, donc à partir du mois d'octobre. Nous allons donc rencontrer l'ambassadeur du Sénégal dans ce sens, soit en fin du mois de février, soit du mars. La deuxième opération de notre partenaire que nous avons ici en France, c'est dans le cadre des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Notre partenaire, donc français, est compétent dans la recherche des financements en matière de projets agricoles, notamment pour la réalisation de fermes agricoles pédagogiques au sein desquelles nous sommes susceptibles de pouvoir accueillir des jeunes des zones rurales ou des zones suburbaines rurales des grands centres urbains, de les former au métier de l'agriculture, l'agriculture céréalière, maraîchère ou de l'élevage ou aquacol, notamment en matière de pêche et aussi en matière d'agriculture, d'agriculture. C'est surtout que c'est une formation de 18 mois. Nous soyons en capacité donc d'accompagner ces jeunes formés à la certification en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je sais qu'à ce moment-là, que nous négocions, que nous discutions avec les communes, de pouvoir dédier à ces jeunes formés des espaces fonciers suffisants de cette sorte qu'ils puissent s'installer en tant qu'agriculteurs, en tant qu'acteurs du développement agricole, de l'élevage, etc., sous des formes appropriées d'organisations comme des coopératives ou des groupements de production, etc. Et peut-être même des CUBA, des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Parallèlement à ça, nous discutons avec des communes et des collectivités territoriales au niveau du Sénégal sur la revalorisation et la viabilisation d'espaces hydriques, notamment des étangs qui jusqu'à aujourd'hui sont pollués par le déversement des déchets. Et que la dépollution de ces étangs permettrait effectivement de redonner une nouvelle vie à ces étangs et aux quartiers qui vivent autour de ces étangs en mettant en place des programmes en aquaculture, à la formation, des fermes pédagogiques aquacoles et en même temps des espaces de loisirs, des bases de loisirs qui redonneraient donc des processus de formation touristique, des processus de formation au métier du loisir qui feraient revivre ces quartiers et ces bases de sorte que les jeunes soient formés et soient qualifiés à créer leur propre emploi et ainsi à pouvoir s'intégrer par le biais de l'emploi et de la formation professionnelle. Le troisième partenaire avec lequel nous travaillons en France aujourd'hui touche le soleil, notamment dans la zone silvopastorale qui se trouve dans la région de Matam et à Cheval avec la région de Louga notamment au niveau du département de l'Église. Cette zone est une zone particulièrement sensible parce qu'elle semble être oubliée. Lorsqu'on va dans cette zone, on ne se croirait pas à l'intérieur du Sénégal. Donc dans chacune de ces zones, il y a plusieurs villages qui n'ont ni accès à l'eau et à l'électricité, qui n'ont pas accès donc à la protection, à la conservation des aliments et qui n'ont pas accès aussi à tous les outils qui permettraient, que l'énergie permettrait de pouvoir donc résoudre en termes de besoins qui permettraient d'améliorer les conditions de vie. Nous avons une convention avec un partenaire français et d'autres, ainsi qu'un réseau de diaspora des villages de cette zone du Sud-Boupastoral pour mettre en place un dispositif d'animation de kiffes solaires pour permettre à ces villages d'accéder à l'électricité par le biais de l'énergie solaire. À partir de ce moment, sera créé un centre de formation au métier du solaire dans la région de Matam pour fixer les jeunes sur place. Le risque est d'éviter de les former en milieu urbain et qu'ils refusent de retourner au village. Alors, quand les formons sur place autour de ces métiers de l'énergie solaire, nous pourrons aussi les accompagner dans la mise en place des organisations qui se chargeraient de la maintenance des réseaux d'électricité des kits solaires qui seront donc acheminés et disséminés dans les différents villages de la zone du Ferloup. Aujourd'hui, le projet sur lequel nous travaillons concerne vers cet village. Donc, nous travaillons là aussi avec l'ADER, l'Agence nationale de l'Agence sénégalaise de l'exploitation rurale. Celle sorte que parmi bien de notre consommation électrique, nous facilitons donc l'accès à l'énergie à ces différents villages qui jusqu'ici n'y ont pas accès et qui sont enclavés complètement à l'intérieur du Sénégal. Donc, voilà les projets, les puces de travail, les dossiers sur lesquels nous travaillons en partenariat avec les autres offils sénégalaises, avec des partenaires privés qui sont ici et avec des réseaux d'égatoires sénégalaises qui sont autant maîtres d'ouvrage, mais aussi des bailleurs de fonds. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que dans cette perspective de réalisation des objets, c'est que non seulement à titre collectif, les diasporas sénégalaises puissent participer en termes de bailleurs, mais aussi à titre privé individuel, que nous lancions des opérations de partenariat public, privé, population qui impliqueraient des villages, les collectivités territoriales, les diasporas sénégalaises, ainsi que des partenaires privés comme des start-up sur des thématiques importantes, notamment en matière de luneterie, en matière d'ambiterie mobile, en matière de formation au métier de l'agriculture, en matière de formation au métier de numérique, qui permet de s'installer dans la zone, qui constitue des sources potentielles de revenus considérables, mais qui jusqu'ici ne font pas partie des enjeux de l'investissement au Sénégal. En tout cas, voilà les enjeux sur lesquels nous travaillons, c'est notre façon de contribuer au développement du Sénégal. Nous avons donc en notre sein des expertises nécessaires à cela, mais n'ayant moins, nous recherchons aussi des partenaires avec lesquels nous pouvons travailler dans la transparence et dans la capacité de porter ce projet à la fois pour nous, pour nos partenaires et pour les populations auxquelles elles sont décidées. Sous-titrage Société Radio-Canada